Générique ... Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Un chiffre à la une ce soir. Un chiffre colossal, 150 milliards d'euros à l'horizon 2027. C'est le coup du programme du nouveau Front populaire. En présence de trois économistes qui ont contribué à l'écrire, l'Union de la gauche a livré son chiffrage très attendu lors d'une conférence de presse ce matin. Ces derniers jours, socialistes et insoumis ne donnaient pas le même chiffre. Le camp présidentiel estimait ce programme à 287 milliards d'euros. Face à l'inquiétude des milieux économiques, la gauche veut rassurer. En 1981, le slogan de François Mitterrand, c'était la force tranquille. En 2024, c'est la rupture tranquille. L'ère Macron est terminée. Dans quelques jours, il n'en restera plus rien. Et nous, ce que nous proposons, c'est une rupture. Une rupture tranquille parce que c'est une rupture qui va mettre le pays dans un bon ordre social, qui va le remettre en état de fonctionner. J'ai une petite relance, alors je la cherche. Et alors Stéphanie, justement, qu'y a-t-il dans ce programme ? L'abrogation de la très contestée réforme des retraites, abrogation également de l'assurance chômage, priorité au pouvoir d'achat avec un SMIC à 1500 euros net, une augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Le nouveau Front populaire veut relancer l'économie par l'investissement. Et pour financer tout cela, ils veulent le retour de l'impôt sur la fortune. Ça devrait rapporter, selon leur calcul, 15 milliards d'euros par an. Ils vont créer également une taxe sur les super profits. 15 milliards de recettes en plus, espèrent-ils. En tout cas, ils disent qu'ils ne veulent pas créer le déficit. Écoutez. Pour être très clair avec vous, à la fois par les rentrées fiscales et effectivement l'effet multiplicateur sur lequel nous comptons et que nous n'avons pas, par volonté de crédibilité, mise en place dans notre programme et dont nous savons qu'il va le nourrir, nous ne finançons pas de manière, j'allais dire, prioritaire, nous ne finançons pas la question de notre programme par l'augmentation du déficit. Et de ce point de vue-là, moi, je vous tiens une chose. Je pense que nous ferons mieux que ce gouvernement actuel. Alors, les représentants du nouveau Front populaire étaient un peu agacés par les multiples questions des journalistes. Ce matin, ils ont défendu leur démarche et leur programme. Nous sommes effectivement les seuls à avoir présenté un programme et un chiffrage de ce programme. Les seuls. Et qui avons-nous face à nous ? Nous avons des macronistes qui, à défaut d'avoir un projet, ont un bilan. Donc, je veux bien qu'on accorde une crédibilité considérable à des gens qui ont littéralement menti sur les prévisions budgétaires. Mais enfin, tout cela me paraît quand même curieux. Et nous avons face à nous, par ailleurs, l'extrême droite, le Rassemblement national, dont le programme change tous les jours. Alors, c'est vrai qu'hier, Gabriel Attal n'a pas donné de chiffres sur le programme. Il a expliqué que les mesures proposées seront financées. Il promet d'inscrire une règle d'or budgétaire dans la loi. Le Rassemblement national, lui non plus, n'a pas fait de chiffrage. L'addition s'élèverait à 100 milliards d'euros, selon Emmanuel Macron. On en saura peut-être un peu plus lundi. Jordan Bardella présente les priorités de son programme. Merci beaucoup, Stéphanie Despierre.